Bonjour et bienvenue sur Dark Otako Gaming pour la suite de Spongebob Around Clock. Tout de suite nous allons commencer par le calamar, parce que c'est là où nous sommes allés la dernière fois. Alors vous vous rappelez, le truc du calamar c'est que voilà, après que Carlo ait sauvé Bob l'Eponge et Patrick des crocs des clones du monde du gant, le calamar, enfin Carlo, a roulé à vive allure jusqu'à chez lui. Quand ils demandaient à Carlo pourquoi ils devaient prendre... Quand ils ont demandé pourquoi, Carlo a insisté que les deux abrutis devaient retourner dans leur maison et attraper tout ce qu'ils ont de valeur qu'ils pouvaient trouver, sans poser plus de questions. Ils se séparent et rentrent chez eux. Carlo entre dans sa maison pour récupérer ses plus grosses possessions, mais ils ne savaient pas que ce soir, marqué le début de la migration annuelle des méduses sur le sol marin, et même pour les pires créatures les plus dangereuses de la mer. Voilà, même si les piqûres des mâmes un peu se tenaient après se l'être pris. Aïe ! Très bien, les abrutis, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Attrapez ce que vous avez de valeur et on se retrouve ici. Dans le pire scénario... Dans le pire scénario, lâchez ce que vous transportez et revenez ici au bateau. Même mon... Même mon... Même mon... Rocher Rocky aimait jouer ? Oui, Patrick, même ton stupide Caillou et tes jouets. Moi, je ne laisserai pas Gary en arrière. Ce pauvre escargot se transformerait en une monstruosité la dernière fois. Et bien, dans ce cas, je vais sécuriser mes pièces d'art et ma clarinette. Enfin, mes ouvres d'art et ma clarinette. Si l'un d'entre vous pouvait m'aider à les transporter, ce serait vraiment... Eh, merde ! Vous êtes des enfants et que vous vous dites, attendez, mais c'est quand même bizarre, un jeu d'horreur bleu l'éponge. Moi, je suis venu là pour regarder un vrai jeu bleu l'éponge marrant et tout. Bah, désolé, vous n'êtes pas au bon endroit ici. C'est un jeu d'horreur bleu l'éponge. Et nous avons donc... Français. Mais bon, en cherchant les images de lui, j'ai trouvé que Big Lenny. Donc, ok, voyons voir. J'ai besoin de ma clarinette, de mes deux peintures prisées et de ma sculpture en cire. Un de ces idiots doit être venu dans la maison. Il me semble qu'il y a deux couloirs qui l'empruntent pas. C'est un jeu d'horreur bleu. La lumière doit me dire s'il est là ou pas. Alors, chauffe mes chouettes, souviens-toi que tu n'es pas. C'est une ordure pour moi. Pas de lumière rouge. Donc ça, c'est pour monter à l'étage. D'accord. Tu ne peux pas prendre l'escalier. Ma sculpture en cire, c'est le truc le plus lourd que je possède. Ça va prendre du temps. Tu ne peux pas prendre l'escalier. Tu ne peux pas prendre l'escalier. Merci. Il me semblait qu'il y avait le corps de l'autre là. J'aurais vraiment souhaité que l'un de ces deux bouffons vienne avec moi. Je devrais prendre la statue une fois que j'aurai collecté toutes mes oeuvres d'art. Donc il ne me laissera pas prendre la statue avant la fin. Parce que ça serait trop facile de prendre l'ascenseur avec la statue en fait. Il y a des trompes, des trompes. Des trompes. Trois des trompes. Très bien. Bon Le problème c'est qu'il campe ici Tu vois Sous-titrage ST' 501 Allez Casse-toi Casse-toi Fous le camp Putain j'ai un torticolis en plus Torticolis tu ne voudrais pas plutôt dire Tortellini Comme le nom de Carlo Tortellini Mais c'est quelqu'un d'autre ça Le tableau m'était fait à mon calvaire Où est ce tableau putain Pas ici Mon dieu mettre la porte Game over Dernier checkpoint Est-ce que ça veut dire que C'est comme dans la démo Et non T'as pas le droit de monter les marches T'es pas le droit de la porte Dernier checkpoint C'est pas le droit de la porte T'es pas le droit d'aller Alors chauve mais chouette Non On va d'abord vérifier si on peut pas trouver tout ce qui est déjà là Donc cette fois ci chauve mais chouette est en haut Je me rappelle pas qu'il était là tout à l'heure Si je me souviens bien c'est juste à côté de l'ascenseur Ça va être difficile d'arriver Avec ce qu'on me propose J'ai l'impression d'avoir déjà fouillé toute la maison Et de rien avoir trouvé Je pourrais pas prendre ce fusil là Ok Apparemment il est très lourd Au moins la clarinette n'est pas lourde On a eu chaud 2 sur 4 Est-ce que ça veut dire que ça a sauvegardé Bon on ne mourra pas pour le savoir Déjà fouillons ici Oui on sait on la prend en dernier Mais Ce que je cherche surtout c'est voir si il n'y aurait pas ma clarinette ici Une vengeance J'aurais bien voulu avoir un truc de Carlo En mode quand il regarde la peinture De Dave Microwave Qui disait un truc du genre A quoi est-ce que je pensais Ou quelque chose comme ça Ok Ok Très bien On prie Oui ça a sécurisé les deux Ok 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 Vous savez ce que ça aurait été bien c'est que la clarinette en fait soit super facile qu'elle soit juste dans le couloir tu vois Très bien on recommence ou alors qu'elle soit là la clarinette quoi ça aurait été marrant Ok ça ne sauvegarde pas le fait de prendre ça on dirait Trouver je t'en doutais Je vais être amené à la maison en sécurité ne t'en fais pas Parce que c'est là que ça devient dur c'est là que l'électricité est coupée que je n'ai plus le droit d'aller dans l'ascenseur Cours Cours Tecnikmoin in en bas techniquement il est en bas très bien faut pas se louper ah mais il campe c'est moi où il campe les escaliers il est là 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 avec Doodle Bob Patrick qui te fonce toujours pied au plancher pied au plancher eh ben eh ben t'as fait pied au plancher oui effectivement score B je ne sais pas où était la pièce Goofy Goober mais voilà on a réussi vous avez déjà vu tout ça de toute façon dans les démos bon je pense qu'on a réussi en un temps vous allez mettre un j'aime à commenter cette vidéo et à la partager je vous dis à la prochaine sur Dark Taco Gaming c'était Devil a plus et on va sauvegarder vite fait hop qu'à la fin après à la fin je pense qu'il y a